Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui sur la Play 4 pour tester le jeu que je viens tout juste de recevoir, donc Destiny. J'espère qu'il va être cool, d'après les commentaires de plusieurs personnes, franchement il a l'air plutôt sympa. J'espère que je ne vais pas être déçu, j'espère aussi qu'il n'y ait pas de mise à jour à la con ou déçu dans le genre, parce que... Ah ben voilà. Fichez une mise à jour ajoutée à téléchargement. Sympa, ça commence bien. Donc, je vais voir s'il faut la faire ou pas. Une nouvelle mise à jour, Destiny est disponible, veuillez quitter Destiny et télécharger la mise à jour. Ok, bon on se retrouve dans deux secondes. Voilà, la mise à jour est téléchargée, maintenant on recommence. J'espère qu'il ne va pas y avoir un autre truc à télécharger, sinon ça va me faire péter une durite. Ok. Vous avez accepté le contrat de licence. Encore une installation. Celui-là, il m'a l'air long. Bon les gens, je vais faire pause, et en fait je vais attendre que ça se finisse, je renvoie dès que c'est fini. Et me revoilà, ça y est, la mise à jour c'est fini. Enfin, la mise à jour, le téléchargement. Je vais essayer la mise à jour du tout à l'heure, donc je vais régler l'écran. Là, normalement, c'est bon. Vous verrez la luminosité de votre écran pour que le symbole sur la gauche soit à peine visible. Ah ok. C'est ça. J'aime bien quand c'est clair, moi. Alors, les sous-titres s'activeront automatiquement si vos paramètres de langue sont différents de ceux des voies de destinée. Vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres ici ou dans le menu de paramètres du jeu. Activer. On va les désactiver pour l'instant. Alors là, je ne sais pas du tout lequel je vais prendre. Alors, vous êtes une machine de guerre blindée. Prenez le contrôle du champ de bataille grâce à votre force et à votre sens stratégique. Fracassez le sol et liquifiez vos ennemis dans un bain de lumière. Criez électrique. Bon, ça, il faut être proche, j'imagine. Défenseur, utilisez la lumière abyssale pour façonner un bouclier qui protège vos alliés et vous-même. Pistolet en haut. Créez un pistolet. Putain, il y a un fil qui pendouille, je ne vois pas le mot. Un pistolet ardent et annelez vos ennemis à l'aide de la lumière solaire. Je crois que je l'ai déjà vu, cette classe. Épéiste, chargez votre lame en lumière et utilisez la foudre pour griller vos ennemis. Ça, c'est marrant. Et l'autre. Ah ouais, celui qui en voit des boules projeter une décharge de lumière abyssale et désintégrer les ennemis pris dans l'explosion. Champ solaire, remplissez-vous de lumière solaire pour renforcer l'efficacité de toutes vos capacités. Ça m'a l'air plutôt pas mal, celui-là. Moi, j'aime bien celui-là. Enfin, je ne sais pas. J'aime bien les trois, en fait. C'est ça qui doit être chiant. Je vais prendre un arcane. Bon, je vais sûrement jouer au jeu avec une pote. Mais elle a pris ça. Bon, si elle a pris chasseur. Ah, niveau 15. Ah ouais, ça se débloque au niveau 15. Ok. Bon, ma pote, elle, avec qui je ferai sûrement des vidéos, elle a pris chasseur. Donc, moi, je vais prendre arcaniste. Oh, la gueule. Euh, alors, race. Humain. C'est quoi éveillé ? Ouf. Ah ouais, quand même. Ah, tu peux les foutre en robot. Alors, moi, je vais essayer de recréer moi-même. Alors, visage. J'irai pas jusque-là non plus. Moi, je sais pas. On va dire ça, plutôt. Ensuite, la forme du visage. Déjà, ça me stresse qu'ils s'enchauffent. Ça m'énerve. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi je ressemble. On va garder celui-là pour le moment. Couleur des lèvres. T'as raison. Et orange ? Oh là là. Ah, t'es sérieux. Je sais pas à quoi ressemble mes lèvres. Je sais pas devant. J'ai l'impression que c'est les rouges élèves qui se foutent. Tra, putain. Bon, attendez. Euh... Oh là, on dirait Claude-François. C'est pas exactement ça là. Je pense que je vais prendre lui. On va dire que c'est celui qui me ressemble le plus. Ou peut-être lui. Voilà. Plus ça. Bon, allez. Ensuite, on va dire... Ah, franchement. On va pas autant. Je suis pas ouf. Bon, pas grave si c'est moche. Putain, les sourcils. Mais pourquoi ils ont foutu les sourcils ? Vas-y, je vais mettre ça parce que sinon ça va être dégueulasse. C'est quoi ce truc ? Ah, mais t'es, ça ressemble à l2o. Faut... Fui, fui, fui. Du calme. Ah, ça c'est vraiment dégueulasse. Ça c'est pas ouf. Pas ouf non plus. Ça c'est le pire. J'ai bien vu celui-là. Il était swag. Je crois que je vais le mettre. On peut mettre une couleur. On revient là. Un dernier truc. Ouais, je sais, je suis chiant. Pourquoi est-ce dessous, c'est rouge ? C'est les ombres, elles sont bizarres. Putain, il n'y a rien qui ressemble à mes cheveux là. C'est pas cette... Oh, wow, wow. Ça peut faire stylé comme ça, sinon. Je vais me mettre comme ça. Bon, je suis blond, non, 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 c'est pas grave. Bon, j'aurais pris au moins un quart d'heure pour faire juste le personnage. Activision. Il a l'air stylé comme jeu. Si j'ai bien compris, on va aller sur Mars. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Depuis quand des cosmonautes ont des AK sur eux quand ils vont sur une planète ? Ah là y'en a un avec un commando, l'autre avec son AK. Le voyageur. Son arrivée changea notre histoire pour toujours. Des villes fleurirent sur Mars et Vénus. Mercure devint un monde fertile. Nous vivions trois fois plus longtemps. C'était une ère miraculeuse. Notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprime que notre destin était d'aller à leur rencontre. Mais le voyageur avait un ennemi. Les ténèbres qui le poursuivaient à travers l'espace depuis la nuit des temps. Quelques siècles après le début de notre âge d'or, les ténèbres le retrouvèrent et nous avec lui. Ce fut la fin de tout. Mais aussi un nouveau début. Leur d'or, les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres. ... 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